La fête qui crée le peuple d'Israël La fête qu'on appelle la fête du don de la Torah Cette fête de Shavuot, c'est une fête qui n'a pas de date dans la Torah La Torah nous dit qu'à partir du lendemain de la première fête de Pessah On va compter cette semaine, le cinquantième jour, c'est Shavuot Ça peut être le 4, le 5, le 6, le 7 du mois de Sival En fonction du Hiboura Khodesh Est-ce que les deux mois, le mois de Nisan, le mois de Yard Sont des mois manquants, 29 jours Ou c'est des mois pleins de 30 jours Et de là donc ça peut jouer Il peut y avoir 3 dates différentes au moins Une fête qui n'a pas de date Elle n'est pas fixée Dans les mois, dans l'année Elle n'a pas de date fixe Il faut comprendre pourquoi Qu'est-ce qu'il y a de différent entre cette fête et les autres Deuxièmement Le Rav Dessler amène dans le Mirtav Meiliyahu Au nom des Mekoubali Que les fêtes du peuple d'Israël Ne sont pas des fêtes qui rappellent Ce qui s'est passé dans le passé Mais la vie d'un homme Est une vie dans laquelle C'est une vie circulaire Chaque année, on revient À la case de départ Rosh Hashanah, c'est le jour de la création de l'homme Chaque année Quand on a terminé le cycle de l'année On revient à la case de départ Au jour de la création de l'homme Lorsqu'on arrive au jour de la sortie d'Egypte Chaque année, on revient au jour de la sortie d'Egypte Au même jour de la sortie d'Egypte Ce n'est pas une autre date Ce n'est pas une autre année Ce n'est pas une autre réalité C'est le même jour La fête de Soukhot Elle revient chaque année A la même date On revient au même jour La fête de Purim La fête de Chanukah Quel est le sens ? Quelle est la différence ? Si c'est le même jour ou ce n'est pas le même jour ? Expliquez les Mekoubalim C'est qu'en fait Les mêmes lueurs Qui se sont exprimées À ce moment-là Lorsqu'Akadosh Baruch Hu a créé l'homme Le vendredi de la création Le jour où Akkadosh Baruch Hu crée l'homme Il y a donc toute cette réalité Dans laquelle Akkadosh Baruch Hu crée l'homme Cette force, cette lueur qui s'exprime Par cette invention qui va se faire Cette lueur s'exprime Chaque année Le jour de Rosh Hashanah Qui est le jour de la création de l'homme Le début de l'année humaine La même chose pour la sortie d'Egypte Le soir de Pessah Ces mêmes lueurs Ces mêmes forces Ces mêmes nissim Qui se sont exprimées Cette nuit Se réexprime chaque année Puisqu'on revient Toujours Sur la même case À la même place Et à ce moment-là Il y avait une grosse question Qui se pose par rapport À la fête de Shavuot Le jour Où la Torah était donnée Dans la réalité D'après les contes de la Gemara Et d'après Rabbi Yossé Eh bien C'était le Zayn Sivan Pas le cinquantième jour Le cinquante et unième jour Pourquoi ? Parce qu'en fait Quand Akkadosh Baruch Hu va dire À Moshe Rabenu De préparer le peuple Et de leur dire De prendre trois jours De préparation Dans lesquels On se sépare de tout On se sépare même De notre femme On se prépare On se purifie Pour pouvoir recevoir La Torah Eh bien Ces trois jours Moshe Rabenu a compris Qu'il fallait trois jours entiers Avec une nuit Qui précède Et le jour qui suit Et comme Akkadosh Baruch Hu Lui a dit ça Pendant la journée Moshe Rabenu Va donc ajouter un jour Au compte prévu Pour pouvoir avoir Trois jours Pleins de préparation Et ce qui va faire En fait Que l'année du don De la Torah La Torah a été donnée Le 7 Sivan Et la Torah a été donnée Le 51ème jour Du compte du Omer En d'autres termes Depuis Toutes les fêtes De Shavuot Que le peuple d'Israël A vécu N'ont pas été À leur date Les fêtes de Shavuot Sont le 50ème jour Du compte Et à partir du moment On a un louard Qui est fixe Eh bien C'est toujours Le Vav Sivan Le 6 Sivan On ne fait jamais La fête A la date originale Le jour Akadosh Baruch S'est dévoilé A donner au peuple D'Israël La Torah Ce jour Qui a priori Est censé revenir Chaque année Où nous on revient A ce même jour Eh bien Ce jour-là On est déjà Dans la fête Le deuxième jour De Shavuot C'est peut-être Pour la raison Pour laquelle Akadosh Baruch A fait Que dans le monde Il y a des gens Qui fêtent quand même Le deuxième jour De Shavuot Mais en fait A la base Nous En Eretz Israël On ne fête pas Le jour Du don De la Torah Le jour Où la Torah A réellement Été donnée Ni en fonction De la date Et ni en fonction Du nombre de jours Qui séparent Du premier jour De Pessah Ce n'est pas Le cinquantième jour C'est le cinquantième jour Et a priori Ça pose une question Énorme Quelle lueur On reçoit Quand on va arriver Le jour de Shavuot Quand ce n'est pas La date Ce n'est pas la date A laquelle on a reçu La Torah Quel don de La Torah On reçoit Ce jour-là Puisque la Torah N'a pas été donnée Ce jour-là Quel est le sens De faire la fête Dans un jour Qui ne représente rien A priori Pourquoi est-ce Qu'on fêterait Une date Qui n'existe pas Une fête Qui n'existe pas D'autre part Quand on ne fait pas Attention Quand on est un peu Superficiel On a l'impression Que la fête De Shavuot C'est une fête Par rapport à laquelle On n'a aucune Préparation à faire Pour la fête Il n'y a aucune Mitzvah spécifique Dans la fête De Shavuot Ni Shofar Ni Matzot Ni Lulav Ni Etrog Ni Souka Rien du tout La lecture De la Torah De Shavuot Elle n'est pas De Horaïta On lit Les dix commandements Le don de la Torah Mais ce n'est pas Une mitzvah De Horaïta On le dit Parce que c'est le moment Où ça a été fait Donc on le dit Mais c'est une habitude Qui vient de nos sages Ce n'est pas Une mitzvah Originelle On étudie Toute la nuit De Shavuot Ce n'est pas Une mitzvah Originelle C'est une mitzvah Qui jusqu'à l'époque Du Bet Yosef N'existait pas Il n'y avait que Quelques chassidim Qui le faisaient La nuit Du Shavuot Qui restait étudiée Il y en a d'autres Qui font cette nuit Là toute l'année Pas seulement Shavuot Mais veiller La nuit De Shavuot Jusqu'à l'histoire Du Bet Yosef La fameuse histoire Du Bet Yosef Avec ses élèves Et bien Personne pratiquement Ne le faisait Ils avaient eu du mal A voir Minyan Le premier jour Chez le Bet Yosef Qui avait une échive Avec 200 Talmidé Chachamim Il n'avait pas Minyan Pour la nuit De Shavuot Ils n'étaient pas Dix Donc il n'y a pas De mitzvah De veiller Ce n'est pas Quelle est la mitzvah Qu'est-ce que la Torah Demande de nous Au jour de Shavuot De manger Des tartes au fromage C'est pas Aujourd'hui On n'a pas besoin De beaucoup de préparation On les achète Chez Angèle Et chez Berman Et puis on a partout Dans toutes les Toutes les macolotes Tous les magasins C'est même pas la peine De travailler Et d'acheter de la crème Et du fromage Et en plus C'est juste un minag Donc en d'autres termes Shavuot On n'a rien à faire On est là juste A profiter On a une mitzvah De chetziolachem Chetziolachem Il faut profiter Faire profiter nos corps La moitié du temps De Shavuot L'autre moitié Il faut la donner entièrement A Shemit Bar C'est à peu près Ce qu'on fait On passe la nuit A l'étude Donc on va passer Une demi-journée A l'étude On fait aussi La prière le matin Donc ça rentre Ainsi dans cette demi-journée Même si la nuit Est plus courte Que la journée On complète Ces douze heures Et on a douze heures Ensuite Où on va dormir Et manger Etc Et puis on se retrouve Motzei Shavuot Et la fête est finie A priori Shavuot C'est une fête Qui n'a rien Est-ce que c'est Béhémetz Que mérite Le jour du don de la Torah Une fête Où on mange On boit On dort On étudie Et puis c'est tout Il n'y a rien d'autre Il n'y a pas de mitzvah spécial Mais quand on réfléchit Un peu On va voir Qu'en fait Il n'y a aucune fête Au courant de l'année Qui demande Tant de préparation La seule fête Qui demande Quarante-neuf jours De préparation C'est celle-là Pour Pessah Un mois avant Pessah On commence à apprendre La Lachot On se prépare Pour Soukhot On peut considérer Encore Les cinq jours Entre Kippour Et Soukhot C'est les jours Dans lesquels La Mishnadi On se prépare Pour Soukhot En Chachana Et Kippour On peut considérer Que le mois De Elul C'est un mois De préparation On arrive À quarante jours Ou on arrive À quarante-neuf jours Avec le jour De la fête Cinquante jours De préparation Pourquoi C'est une préparation Et bien Nos sages Nous disent Que le soir De la sortie D'Egypte Le peuple d'Israël Est encore plongé Dans quarante-neuf Degrés De Tumah D'impureté Akkadosh Baruch Décide De les faire sortir Pour les faire sortir Il faut les faire sortir De l'impureté Il faut les élever Les faire sortir Et Le Zohar Il leur dit Qu'Akadosh Baruch Ce soir-là Les a pris Les a élevés Les a purifiés Les a sanctifiés Les a amenés Au Bet-Amigdash À Yerushalayim Ils ont approché Le Corban Pessach Au Bet-Amigdash Et il les a ramenés En Égypte Pour faire la sortie D'Égypte En d'autres termes On est devenus On est arrivés À une pureté maximale On a été purifiés Par Hachem On a été nettoyés Par Hachem On a été préparés On a été pris Jusque dans le Bet-Amigdash Pour faire le service Du Corban Pessach Et ensuite On est revenus en Égypte Pour le manger Au milieu de la nuit Par Hachem On nous demande de sortir On lui dit Tu vas attendre On n'est pas des voleurs On ne part pas dans la nuit Le matin on quittera Le lendemain matin Toute la nuit Ils ont fait des matzots Pour avoir quoi manger Et puis voilà Et puis ils partent Le matin on sort d'Égypte On quitte l'Égypte Nos sages nous disent Que les Bneissais Sont arrivés À ce moment-là À un niveau De Kdusha extrême Jusqu'au cinquantième Degré de Kdusha Presque Mais Le lendemain De Pessach Donc pas le 15 Et là le 16 De Pessach Le soir On va commencer La Sfirat A Omer Tout a disparu Toute la Kdusha Toute la pureté Tous les dévoilements Tout le nettoyage Disparait Et bien ce moment-là On recommence Le travail Nous-mêmes Et on va commencer À compter Et le compte Et le compte qu'on va faire C'est 49 jours Qu'on compte En fait C'est un compte Qui purifie Qui émet Aken Qui prépare L'ustensile Qui nous prépare À nous Pour pouvoir recevoir La Torah Par notre mérite Et par notre travail Le travail Le travail de la Sfirat C'est un travail Qui doit être fait Et qui est une condition Pour pouvoir ensuite Recevoir la Torah C'est une préparation Une condition C'est un nettoyage C'est une purification Cette préparation C'est une préparation Qui va nous amener À recevoir la Torah Deuxièmement On arrive presque au bout À Kadosh Baruch Dien Moshe Trois jours On s'écarte De tout ce qui touche Au monde Matériel De tout ce qui peut toucher Aux envies matérielles D'un homme Au profit Pour être Plongé Pour être Pour pouvoir nous attacher À Shemit Barach Le jour où Kadosh Baruch Va nous parler On doit se préparer On doit se purifier On se sanctifie On se sépare Et puis ensuite Pour se préparer Donc on a encore Un niveau de préparation Troisièmement Le sage nous dit Qu'à l'origine La Torah aurait dû être donnée Comme ça Moshe monte sur le mont Sinai Et que Shemit Baruch Lui donne la Torah Entre les mains Moshe descend Il n'y a pas tout Le tararam Du dévoilement divin Au peuple d'Israël Des paroles qui vont être Entendues par tout le peuple Non Moshe descend Il transmet Il transmet Et le peuple d'Israël N'accepte pas Cette façon Le peuple d'Israël Se tourne vers Moshe Et dit Moshe Nous voulons voir notre roi Nous voulons l'entendre Parler avec nous Nous voulons avoir Un contact direct Savoir de quoi il s'agit Le sentir Le vivre Et à ce moment là Akadosh Baruch Décide de se dévoiler Au peuple d'Israël C'est donc L'envie La demande L'attente Le vouloir Le compte Quand est-ce qu'on va arriver Au don de la Torah Quand est-ce qu'on va pouvoir La recevoir et l'entendre Quatrièmement Lorsqu'Akadosh Baruch Dit les ordonnances D'Hashem Yitzbarach Avant le don de la Torah Le peuple d'Israël Annonce Akadosh Baruch On accepte De recevoir ta Torah Ce que tu vas nous demander On va le faire Et l'apprendre En d'autres termes Sans aucune condition On s'engage Quand le peuple d'Israël S'exprime de cette façon Il y a une voix Qui descend des cieux Et qui dit Migila razel evanai Qui a dévoilé A mes enfants Ce secret Que ne connaissent Que les malachib Qui sont proches de moi Il n'y a qu'eux Qui arrivent à comprendre A savoir la puissance De cette parole C'est encore de nouveau Une préparation Qui va amener En conséquence Au don de la Torah Le fait d'avoir demandé Le fait de nous être engagés Cinquièmement Le peuple d'Israël S'installe Face à la montagne On est arrivé de Réphidim On est arrivé au Midbar Sinai On nous a dit Sur cette petite montagne De Sinai Hachem va dévoiler Va se dévoiler Va nous donner la Torah Et le peuple d'Israël S'installe Autour De cette petite montagne Va yi khan Sh'am Israël Israël Komp Negedar Face à la montagne Nos sages apprennent Va yi khan C'est un langage Au singulier Va yi khanu Israël Negedar Le passage On pourrait dire Que le peuple d'Israël Tout le peuple d'Israël Toutes les personnes Du peuple d'Israël Se sont installées Face à la montagne Quel est le sens De ce va yi khan Au singulier Et nos sages Nous apprennent Va yi khan Comme une seule personne Avec un seul cœur En d'autres termes On est unis Avec une union Qu'on ne peut pas définir En partie C'est une union Un seul cœur Une seule pensée Une seule volonté On accepte ensemble On vit ensemble Ensemble Le peuple d'Israël Devient une unité Quelle est l'importance De cette préparation Atem Kouim Adam Vous êtes appelés Adam Vous n'êtes pas appelés Anachim Des hommes Vous êtes appelés Adam Un homme Une réalité Quel est le sens De Adam Et bien Adam C'est l'homme Qui en fait Qui représente L'humanité Qui est l'homme Céleste C'est un Kadosh Baruch Hu A créé Par lequel il veut Se dévoiler Dans lequel il veut Se dévoiler Cet homme C'est un homme Qui englobe C'est une réalité Qui englobe Le peuple d'Israël Est formé De 600 000 âmes Il y a des parties D'âmes Mais on est tous ensemble 600 000 âmes Qui sont tous ensemble Une partie de cet homme De cette unité Que représente Le peuple d'Israël Knesset Yisraël Am Yisraël La Kadosh Baruch Hu Ne donne la Torah Ni à Adam Harishon Ni à Hanoch Ni à Metoushelach Ni à Noach Ni à Avraham Ni à Yitzhak Ni à Yaakov Ni à Yosef Ni à Moshe Ni à Aaron La Torah va être donnée Au peuple d'Israël S'il n'y avait pas 600 000 Il n'y aurait pas eu De don de la Torah La Torah n'est pas Une partie Une chose Qui appartient A une personne Privé C'est quelque chose Qui appartient A un ensemble Une réalité Qui s'appelle Le peuple d'Israël 600 000 Neshamot Il y a 600 000 Otiotes Diz nos sages Il faut savoir Comment les partager 600 000 Otiotes Dans la Torah Chaque hôte Représente Une des Neshamot S'il manque Une Neshama Il manque une lettre Dans la Torah La Torah est Psoula Il n'y a plus De Torah Il faut qu'il y ait 600 000 lettres 600 000 Neshamot Pour que la Torah Soit donnée A son peuple Israël Le peuple d'Israël Et la Torah Forment une unité Pourquoi ? Parce que chaque lettre C'est une Neshama Chaque Neshama Elle a sa source Dans cette lettre Elle existe par cette lettre Et bien 600 000 Neshama 600 000 âmes C'est le peuple d'Israël Mais il faut qu'on soit Un Si le peuple d'Israël Est uni On forme donc Cet homme Qui inclut 600 000 âmes Et bien la Torah Va nous être donnée Et donc Et donc C'est une condition Pour recevoir la Torah Seulement dans la Ardoute Dans l'amour Dans Bémet la déhaga Quand on pense Bémet à l'autre Quand on fait attention A l'autre A ne pas le faire souffrir A lui combler ses manques A l'aider Quand il a besoin D'être aidé Lorsqu'on est bon Les uns avec les autres On peut créer Une union Qui va créer Et le peuple d'Israël Quand le peuple d'Israël Est uni Même quand il fait des fautes Hachem est avec eux Quand ils ne font pas des fautes Ils sont tous des tzadiki Mais ils ne sont pas unis Hachem n'est pas avec eux En d'autres termes Le lien Entre la Torah Hachem Le peuple d'Israël Dépend aussi de l'union Donc on a encore ici Encore une étape de préparation Qui va permettre Le don de la Torah Et le peuple d'Israël